Et bonjour ! Re-bonjour ! Re-bonjour ! Coucou ! Je passe à la télé maman ! Ça va le blaireau ? Ça va et toi ? La forme ! La forme de quoi ? La forme mais d'un écran tu sais qu'on aurait penché à 80... Qui était 3 mais qu'on a remis... Toi t'as l'habitude de mettre l'écran en fait ou de jouer on va dire allongé sur le canapé C'est ça ! Je m'allonge, je prends le stick et je joue comme ça ! On va jouer Mushi Mesama Futari, non très long, en mode Arrange Ultra c'est à dire le mode de difficulté le plus haut dans une catégorie qui est le mode de jeu Arrange et en fait le mode de jeu Arrange c'est un mode un petit peu fun que les développeurs ont fait spécialement pour l'édition 360 sachant que c'est un jeu arcade à la base et donc dans ce mode fun on va jouer les deux vaisseaux en même temps parce qu'un seul c'est pas assez et il n'y a pas assez de choses à l'écran en fait ! En gros je préfère l'expliquer dès le début et puis après de lancer la run parce que ça va aller très rapidement et je préfère dire maintenant on va jouer les deux vaisseaux en même temps il y a un vaisseau qui est passif et qui sert à ralentir les boulettes qui arrivent sur moi et un vaisseau qui est actif et qui sert à tirer des boulettes ! Voilà voilà ! C'était juste pour préciser ça dès le début comme ça ça va permettre de lancer la run et que vous compreniez un petit peu mieux ! On va partir en mode score attaque, il n'y a pas de différence entre le normal play et le score attaque c'était juste quand le Xbox Live était encore vivant qu'on avait intérêt de jouer dans un mode ou dans l'autre maintenant vu que le Xbox Live est un peu mort pour ce jeu là ça ne sert plus à rien ! On part en ultra, la mode de difficulté le plus haut et on choisit peu importe le perso qu'on sélectionne parce que comme je l'ai dit on va jouer les deux persos en même temps ! Donc on a choisi Reiko qui est la petite fille et Palm son compagnon ! Non son compagnon ! Est-ce que je rentre dans tous les détails de l'histoire ? Oui oui, il y a une histoire comme quoi justement, étant la princesse des insectes, du coup la Miche Hymie, elle a une quête à accomplir et l'un de ses comparses pour accomplir ça et justement le personnage qui dirige le second vaisseau, alors vaisseau qui est en fait un... On voit qu'ils chevauchent des insectes pour le coup ? Alors euh non... Enfin... Je me suis trompé dans le lore ! Reiko n'est pas la princesse des insectes, elle doit être sacrifiée pour que les humains aient le droit de vivre avec les insectes ! Et un jour il y a un homme un peu mystérieux qui lui remet un bracelet en lui disant ça te permettra de comprendre les insectes et en fait la personne qui possède ce bracelet doit être sacrifiée ! Et ça c'est l'histoire du premier Mushinime ! Et là on est dans le 2 ! C'est ça ! Et en fait dans le Mushinime, c'est ma Futari qui veut dire la princesse des insectes en duo ! Et bah en fait on va partir la mère du méchant du premier Mushinime ! Et bah elle est pas contente qu'on ait tué son fils à la fin du premier ! Donc elle a décidé de nous faire la peau ! Et on est accompagné par Palme qui est le frère du méchant du premier ! Bon après le lore... Après le lore reste intéressant ! Alors tous les dialogues vont être skippés ! Et premier boss pour le coup ! Alors premier boss qui est un dinosaure ! Alors il y a pas tellement de logique ! C'est un truc qui avait un peu fait râler les joueurs au moment de sa sortie ! C'est qu'il y a pas vraiment de logique dans l'univers, dans la cohérence ! On est dans un monde avec des insectes géants ! Et là on a le droit à un espèce de dinosaure Tyrannosaurus Rex géant ! Et alors est-ce que je vais spoiler dès maintenant le boss du niveau 2 ou je le garde pour après ? On le garde pour après ! D'accord je le garde pour après ! De toute façon on voit bien la barre verte du boss de niveau qui arrive à la fin ! Hop ! Voilà ! Et j'ai... Alors là le... Comment dire ? Le gimmick classique de tous les... De tous les schmuppers justement de scoring comme celui-ci ! C'est des nombres excessivement grands en gros pour les scores ! Ouais ! Qui vont dans les milliards pour le coup ! Et l'un des... L'un des attraits on va dire de ce... De cet opus-ci en particulier ! C'est l'excessivement simple façon de comprendre ce qui se passe à l'écran ! Du fait que tout ce qui est violet, notamment les bullets violettes, sont... Bah... Alors c'est à l'ancienne ! C'est un coup et vous êtes mort ! Simplement vous perdez justement une vie ! Une hitbox ! C'est-à-dire en gros... Petite précision ! Là on est dans un mode fun comme je disais juste avant ! Pour un peu... Se décontracter et avoir un côté un peu... Quand même assez impressionnant ! Là si je me fais toucher je ne perds pas tout de suite une vie ! C'est un mode qui est voulu où en gros il y a une auto-bombe ! Donc automatiquement ça permet de lâcher une bombe ! Et de... Et de... Comment ça s'appelle ? De... De survivre ! Ouais tout simplement ! Pour revenir un peu plus en détail sur la mécanique de scoring ! Parce que c'est vrai qu'on a... Deux persos ! Mais... Pourquoi avoir deux persos me direz-vous ? Et bien tout simplement parce que là on voit qu'il y a le 1 perso qu'un est... Un espèce de rond noir autour de lui qui... Se descend très très vite ! Ça en fait ça indique le nombre de gemmes qu'il a récolté ! Et plus j'ai de gemmes sur moi ! Plus je vais pouvoir ralentir le temps ! Et je vais pouvoir renvoyer en tirant le laser ! Alors là j'ai lâché une bombe parce que... J'étais un peu coincé ! Bref ! Je vais pouvoir utiliser mon laser pour renvoyer les tirs adverses ! Et euh... Et voilà ! Et là... On met le paquet ! Donc ce boss là ! On aime pas son dernier pattern ! Qui est excessivement dur ! A esquiver ! Et ce sont ces espèces d'énormes boules ! Qui nous arrivent dessus ! Et là c'est... Et fortement ! Tu le tues juste avant en gros qu'il ait le temps de lancer ça ! C'est ça ! Et surtout juste avant qu'il disparaisse de l'écran ! Parce qu'évidemment ! S'il disparaît ! Et qu'on l'a pas tué ! Bah ! On perd... On perd moult points ! Moult points ! Là on est pas sur une run de scoring ! On va parler en même temps ! On va essayer de présenter le jeu ! Etc... Et puis un peu les... Ce que c'est que les shmups ! Etc... Donc... Au final ! On va pas faire un... Un... Un top score ! Mais on va avoir... Un... Une... Une démonstration intéressante ! Surtout qu'il y a beaucoup de stratégies de scoring qui sont l'inverse même du... Du speedrun ! Qu'on peut appeler des stratégies de milking ! C'est à dire en gros pour récupérer un grand nombre de points sur un boss ! En restant... En restant plus... Plus longtemps que... Qu'on ne devrait devant lui ! Et euh... Sachant que là du milking on en verra pas dans cette run ! Là c'est le but c'est de faire un... Ce qu'on appelle un one CC ou one credit ! Tout simplement ! C'est à dire qu'à l'époque de l'arcade... On pourrait faire cette run en mettant une seule pièce dans la machine ! Bah one CC c'est l'acronyme... Enfin le CC... C'est l'acronyme de... Credit Clear ! Donc le fait de finir le jeu en un crédit en mettant une seule pièce dans la borne... Voilà ! Et donc on disait la cohérence du jeu ! Là si vous avez le temps de remarquer ! Le boss... C'est un poulpe géant qui vole ! Après un dinosaure ! Pourquoi pas ! Voilà ! Donc oui pour revenir sur la mécanique du jeu ! On ralentit les gemmes ! En bas à gauche et en bas à droite on a deux compteurs ! Qui sont les compteurs des gemmes respectives de notre perso ! De nos deux persos ! Et euh... En fait ! Quand les deux compteurs sont maxés ensemble à 9999 ! Ça permet de rentrer en mode super ! Vous allez me dire ! Ah mais c'est cool ! Il suffit d'accumuler des gemmes et tout ça ! Bah oui ! Mais à chaque fois que je renvoie des... Que je ralentis des boulettes et que je les renvoie ! Euh... Ça me fait diminuer un décompteur ! Donc le but ça va être de faire monter progressivement... Ces deux compteurs ! Pour que les deux arrivent à 9999 ! Passer en mode en quelque sorte super ! Dans lequel on va faire nettement plus de dégâts ! Et euh... Dans lequel on va pouvoir survivre parce que... Tu peux renvoyer les boulettes ! Et tu peux être à la fois offensif et défensif ! C'est à dire faire beaucoup de dégâts en renvoyant les boulettes ! Et en plus de sortir d'une situation potentiellement complexe ! C'est ça ! Donc là on arrive sur un score ! On a dépassé les 300 millions de points ! Euh... On a déjà débloqué la première vie au score ! Il y en aura une deuxième qui va tomber aux alentours de 800 millions de points ! Et après il y aura une vie cachée ! Donc globalement... Enfin globalement ! On arrive à 5 vies en tout ! Sur la partie ! Sachant qu'en plus on a les bombes ! Qui peuvent nous protéger ! Si on... On se prend un petit tir au pif ! Pour ceux qui veulent savoir où sont les bombes ! Si je ne me trompe pas ! Ce sont les insignes ! Juste en haut du score ! En haut à gauche ! Alors non ! En haut à gauche ! C'est les vies ! Et les bombes sont où ? J'ai oublié ! C'est en bas à gauche ! Et en bas à droite ! En bas à gauche ! Euh... Donc d'un côté il y en a 2 ! Et là il doit y en avoir 3 ! Voilà ! Donc voilà ! La difficulté de ce mode de jeu ! Ca va être si on veut scorer ce jeu ! Et qu'on veut en tirer le plus haut score ! Ca va être de... De naviguer entre l'utilisation des 2 persos ! Là voilà ! Je passe en mode super ! Je fais plus de dégâts ! Euh... Je renvoie beaucoup plus de boulettes ! Mais en même temps mais euh... Et puis bah le score s'envole un petit peu ! Parce qu'on récolte plein de gemmes ! En dessous du dévis ! Comme tu disais ! Il y a un compteur ! Euh... En haut à gauche ! Et ces compteurs là vont augmenter à travers toute la partie ! Plus ils sont en haut ! Plus ça fait des multiplicateurs ! Etc... Bon il y a... Un compteur de combo hein ! Tout simplement ! Voilà ! C'est ça ! Qui va s'additionner au score ! Par contre ! Au score final ! Qui lui est tout en haut à gauche ! Qui est en un peu plus petit ! Alors en plus dans ce mode de jeu ! Vu que c'est un mode un peu fun ! Avec ce système de renvoi des boulettes ! Et de... De ralentissement... Ralentissement du temps ! Etc... Autour du perso ! Il n'y a pas vraiment... Enfin... On pourrait avoir des approches de... De pattern ! Etc... Pour... Pour en tirer le maximum de parties ! Euh... Là on va aller un peu en mode all-in ! Et euh... Pour juste arriver à survivre le plus possible ! Tu pourrais t'amuser à garder beaucoup plus de boulettes à l'écran ! C'est ça ! Pour les renvoyer en fait plus d'un coup ! Pour en envoyer beaucoup plus ! Parce que ce serait plus dangereux quoi ! Sachant qu'en plus... Le fait de garder autour des boulettes ! Quand il va falloir... Renvoyer ces boulettes ! Il va falloir avoir... Assez de gemmes... En stock ! Pour pouvoir le faire ! Parce que sinon... On va pas... Tout renvoyer ! Donc on peut se prendre une petite balle perdue ! Et ce qui peut être assez... Arrageant et néfaste ! Voilà ! Sachant qu'évidemment... Si on se prend... On tire des bombes ! On va déminer les compteurs de multiplicateurs ! Donc l'idée ça va être... De ne jamais se faire toucher ! Enfin en tout cas se faire toucher le moins possible ! Pour garder le multiplicateur le plus haut possible ! Et tout ! Bon là... Après on rentre dans les détails techniques de scoring ! C'est un... C'est un vrai mode... C'est un bon jeu ! Qui est vrai ! Qui sont vraiment intéressantes ! Pour chacun des différents shmoppers ! Il y a des stratégies pour chaque boss ! Pour chaque niveau ! Pour faire le score maximum ! C'est ça ! Là globalement ! Vu qu'on casse tous les patterns ! Ça c'est ça ! Les patterns qu'on a là ! C'est des patterns qu'on a... Qu'on peut avoir sur le jeu arcade ! Enfin qu'on peut avoir... Qu'on a en arcade ! Qui sont un peu ralentis ! Et un peu diminués ! Comparés à ce qu'on devrait avoir normalement ! Mais qu'en plus ils sont complètement cassés ! Parce que... On a cette mécanique de ralentissement des boulettes ! Et donc ça déforme complètement le pattern ! Donc il faut anticiper ça ! Si on a l'habitude de jouer en arcade ! Il faut anticiper ça quand même ! Parce que... Ce n'est pas le jeu qu'on connait ! Souvent... Comment dire ? Pour un pattern en particulier ! Qui se produit de façon assez scriptée ! A l'exception de bullet qui nous suivent ! Mais si on fait tout le temps le même mouvement ! On est capable de tout le temps... Éviter le pattern de la même façon ! Et donc il y a beaucoup de parkurisme ! À très haut niveau évidemment ! Dans les shmoppers ! On connait tous les patterns parkur ! Assez peu d'improvisation ! C'est ça ! Et puis après qu'on va vouloir... Une fois qu'on a bien sa route en main ! Et qu'on va vouloir commencer à la changer ! Pour essayer de scorer plus ! Ou d'être un peu plus safe ! Etc... Ou justement prendre plus de risques ! Pour faire du point ! C'est vraiment... Il faut tout réapprendre ! Ca peut être assez... Assez long ! Voilà ! Je ne sais pas si on l'a dit ! Le jeu est sorti en 2006 en arcade ! En octobre ou novembre 2006 ! La version 360 date de 2009 ! C'est un excellent portage ! Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus ! Le jeu s'émule très bien ! Sinon avec Xenia l'émulator 360 ! Après une 360 aujourd'hui c'est une très bonne console ! Très accessible pour le coup ! Il ne coûte pas forcément très cher ! Le problème c'est que le jeu n'est pas accessible ! Ah bah oui ! Les codes se sont un peu envolé ! Vu que c'est un jeu un peu de niche ! Il n'y a pas eu beaucoup de pressage ! Et en plus le jeu est region free ! Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une 360 jap ! Forcément pour le faire ! Pour la faire tourner ! Donc voilà ! Là ça c'est le quatrième niveau ! Si je veux bien suivre ! Le niveau avec ces espèces de phalènes de l'enfer ! Et surtout les montres religieuses ! Qui vont faire leur mue en plein ! Et les grosses lanternes ! Donc là... Comment ça s'appelle ? On ne va pas beaucoup les voir les sprites des ennemis ! Parce qu'il y a toutes les boulettes, les gemmes etc. à l'écran ! Pour ça il faut jouer dans une meute des difficultés un peu plus bas ! Voilà ! Pour ne pas être un ultra ! Ou alors aller voir sur internet les gens qui se sont amusés à reverse la ROM ! Et à sortir les assets graphiques ! Qui sont très très fins et très jolis ! Enfin moi j'apprécie beaucoup le style ! Voilà ! Donc là les deux sont en 9999 ! Je passe en super ! Et ça va permettre de nettoyer ! Et de faire beaucoup de points ! En faisant du laser un peu comme un bruin ! On voit bien que là les dégâts... Les ennemis meurent avant même de pouvoir mettre un pied dans l'écran ! Quand tu as justement la super activée ! Ouais ! Après là c'est les gros ennemis qui prennent un peu plus de coups quand même ! Mais globalement vu qu'on a beaucoup de... De petits ennemis comme on dit Popcorn ! C'est à dire les petits ennemis qui apparaissent ! Qui sont vraiment là pour se prendre un tir ! Un de nos tirs ! Et qui meurent tout de suite ! Donc là les espèces de coccinelles ! Il y a beaucoup d'ennemis Popcorn ! Justement aussi comme ça ! Quand on progresse dans les niveaux qui des fois deviennent ce qu'on appelle des Death Rados ! C'est à dire en fait des râles d'agonie ! Ils lâchent un bullet au moment où ils explosent aussi ! Moi j'appelle ça des boulettes suicides ! Des boulettes suicides oui ! Le nom en français... Ça a beaucoup de nom pour le coup ! Et pour une mécanique qui est très commune à beaucoup de schnoppers ! Là j'ai tué le mid boss un peu trop vite ! Il avait une phase à la fin où il avait un pattern qui remplit l'écran de tir ! Et si j'arrive à cancel et à tuer le boss au bon moment ça fait beaucoup plus de points ! Bon j'ai un peu raté ! C'est pas grave ! Parce que ça détruit tous les boulettes à l'écran au moment où le boss explose ! Ça te fait des points à la place ! Là normalement à la fin je mets ma pièce sur un score à peu près aux entours de 1 milliard 600 millions de points ! 1 milliard 700 millions quelque chose comme ça ! Sachant que mon PB est à... C'est y on m'a fait tomber le deuxième extend ! On voit un taquet de vie désormais ! C'est ça ! Et donc ouais ! J'ai du mal à gratter les derniers quelques milliers de points qui me manquent pour passer les 2 milliards de points ! Pour l'instant je n'arrive pas à passer les 2 milliards de points ! J'aimerais bien un jour mais on verra ! Il va falloir que même si le Xbox Live Arcade n'est plus maintenu ! La communauté des shmuppers n'a jamais arrêté de grinder tous ses jeux préférés ! Et bien évidemment des runs on va dire de... C'est ça ! Des recordés évidemment de highscores existent à travers la toile ! Et si vous voulez rejoindre une commu francophone, il y en a deux très sympas qui existent ! En francophonie il y a le site shmupp.com Aussi simple que ça ! S-H-M-U-P.com Et la commu shmuppemall Qui sont toutes les 2 très sympas ! Et où il y a des astuces, des conseils, des tutos, des vidéos, des podcasts ! Enfin il y a tout pour se lancer dans le truc quoi ! Tout simplement ! Hop ! Voilà ! J'ai déclenché mon super beaucoup trop tôt ! Donc je vais arriver à poil face au boss ! Parce que là il y a mon super qui est en train de défiler ! Et on a le boss de fin de niveau ! Donc l'espèce de grosse carabée géant ! Donc là on est revenu sur le thème des insectes ! Ce qu'on rappelle Mushi en japonais ça veut dire insectes ! Ymé c'est la princesse ! Et donc on est sur le thème des insectes ! Et puis vous allez voir que au stage 5, au dernier stage, La cohérence, bon elle n'existe plus ! C'est pas grave ! Mais c'est pour ça que je me perds moi tout le temps dans le lore de Mushi Ymé-Sama ! On sait qu'il y a une raison quelque part pour qu'on aille taper sur les autres ! Globalement ! Donc on a dit pas en parlant de cohérence ! Reko, donc l'héroïne du Mushi Ymé premier du nom ! Et qui est présente aussi dans ce jeu-là ! Elle, elle évoque sur un espèce de scarabée volant ! Dont son nom est Kimiro ! Si je dis pas de bêtises ! Et Palm navigue sur un dragon ! Dont le nom, on me rappelle plus du nom ! Donc on disait que le jeu est sorti en 2006 sur arcade ! Et il y a une version en novembre et il y a une version en décembre qui est sortie quelques mois après ! Et là il faudrait me dire, mais dites-moi Maryse ! Pourquoi ils ont sorti quasiment trois mois après une nouvelle version ? Et bien tout simplement parce que sur la version 1.0 du jeu, les gros joueurs japonais étaient arrivés à faire ce qu'on appelle un counter-stop ! C'est-à-dire que le score était bloqué ! Et il n'avançait plus ! Ils sont montés tout en haut ! Ils ont trouvé un moyen de fermer des points à l'infini ? Ils ont trouvé en optimisant à fond les déplacements, les gestions, etc. Ils ont réussi à aller tout en haut ! C'est ça ! Et donc il y a une version 1.01 qui est sortie pour corriger ça ! Plus à mon avis quelques bugs au passage ! Et donc ça c'est la version 1.01 si je ne dis pas de bêtises qui a été portée ! Sachant qu'après, dans les noms de jeux de ce genre-là, on peut assez facilement s'y perdre avec les Black Label, White Label, 1.5, Arrange, Novice, machin... Plus les modes de difficulté ! Ça fait peur mais une fois qu'on a l'habitude on se retrouve assez vite ! On sait qu'en général Black Label c'est dur, White Label c'est encore plus dur ! Et que les 1.5 c'est des versions corrigées avec des bugs... Ils ont rajouté un digit pour empêcher qu'on aille tout en haut ! C'est ça ! Je crois qu'ils ont ajouté un digit et en plus ils ont réduit certaines valeurs de gemmes qui faisaient monter trop rapidement le compteur ! Et donc on disait la cohérence dans ce jeu, et là on est revenu au monde des dinosaures ! Parce que pourquoi pourquoi ? C'est bien les dinosaures ! Bah c'est très bien ! C'est des gros insectes en fait ! Alors selon une personne dans Jurassic Park, ce sont des grosses dindes ! Ah oui voilà ! Oh putain ! Ah les bonnes rêves ! Je me perds Jurassic Park ça existe forcément ! Quelqu'un l'a forcément fait ! Ça fait partie de jeux qui sont... Alors j'allais dire faciles à développer ! Aussi beaux que celui-là quand même ! Il est superbe ! Je suis mis à ma le premier, le deuxième ! Et toute la licence est une référence parmi les jeux de Cave ! Alors oui, l'éditeur est Cave pour le coup ! Référence... comment dire... intemporelle des Shpuppers comme celui-ci ! Sur Cave, alors en faisant tout l'historique des shoot'em up, historiquement il y a une grosse société qui s'appelle Toaplan, si je dis pas de bêtises, qui sort un jeu qui s'appelle... Batsugan là, j'ai le jeu en même temps ! C'est un peu compliqué mais... Je vais peut-être dire des bêtises et on me fera peut-être la leçon dans le chat ! Mais globalement il y a un développeur qui sort un jeu qui commence à faire du Manic ! Le seul problème c'est que la société qui développe le jeu disparaît parce qu'elle fait faillite tout simplement, ils mettent la clé sous la porte ! Et les anciens de cette boîte là refondent une nouvelle boîte qui s'appelle Cave ! Et qui reprend les concepts du dernier jeu qui est sorti, donc Batsugan ! Où les boulettes sont beaucoup plus fines, beaucoup plus lentes que dans le... qu'à l'habitude ! Mais par contre il y en a une pelletée, une tétrachée à l'écran ! Et donc le but c'est vraiment de naviguer au milieu du pattern ! Et il y a la vie secrète ! Dommage ! Je crois que la vie secrète je l'aurais pas ! Tu l'as eu ! Bravo ! Elle a été cachée au milieu d'un truc et il y a tout un tas de conditions pour arriver à la débloquer ! Oui parce qu'en fait il y a un décor derrière ! Mais quand on est en mode de difficulté maximum c'est très difficile de le voir pour le coup ! Il y a des choses en dessous des boulettes ! Voilà ! Donc c'est l'histoire du Cave ! Cave s'inspire de ça et sort un de ses premiers jeux qui est The Dunpatchy ! Il y a eu The Dunpatchy puis The Dunpatchy ! En 97 qui marque vraiment le tournant et la création de ce genre ! Où on va avoir des boulettes ultra rapides ! Enfin très lentes ! Beaucoup beaucoup de boulettes à l'écran ! Mais un masque de collision qui est vraiment là dans ce jeu là ! Le masque de collision c'est un carré de 2 pixels par 2 pixels au centre du héros ! Du truc où ça permet de naviguer vraiment entre le pattern ! De ne pas se faire cliquer ! Des fois de se sortir de situations complètement inexplicables ! Un peu par magie ! Et c'est ça qui rend le jeu très grisant ! Très... Très... Pas affolant mais fou à naviguer ! Déjà visuellement on va dire ! C'est toujours incroyable ! C'est hypnotisant à regarder ! J'ai toujours adoré te voir faire des runs comme ça ! Ça a été repris ! Alors ce concept justement de rideau de balle en quelque sorte a été repris ! Avec plein de typages différents pour le coup ! Ce qui change très souvent en fait c'est le point de vue ! Les méthodes de scoring en fait ! C'est ça qui va différencier un jeu de l'autre ! Et plus les patterns évidemment ! Certains vont être plus travaillés que d'autres ! Ils vont avoir des plus intéressants etc ! Il y a quelques petits éléments... Ah pardon c'est le boss ! Tu vas peut-être pouvoir... Non non ! Oui ! Parmi les éléments qu'on retrouve par contre ! assez communs sur les différents... Danmaku ! Malgré les différences de types de scoring ! Par exemple l'utilisation de la bombe ! Souvent est un énorme défaut vis-à-vis du score ! Donc au maximum la plupart des joueurs ne vont jamais utiliser la bombe ! Très souvent c'est quelque chose qui est très mauvais pour le scoring ! Et évidemment tu as vu que tu énonces une règle ! Il y a les exceptions ! Oui ! Parce que dans certains jeux on est encouragé à perdre des vies ! Enfin... On va nous donner beaucoup de vies et beaucoup de bombes ! Parce qu'on a un système, un mécanisme caché qu'on ne voit pas qui s'appelle le rank ! En gros plus le joueur va jouer et mieux il va jouer ! Plus le jeu va devenir difficile ! On le rappelle ! On est sur des jeux à arcade ! Le but c'est de faire quand même cracher un maximum de pièces aux joueurs ! Donc si à un moment donné on a des joueurs qui sont trop bons et qu'on ne leur met pas de difficulté ou de bâtons dans les roues ! Ils ne vont pas lâcher leurs pièces ! Ils vont se désintéresser de la borne et l'exploitant ne va pas être content ! Donc en général on va frustrer le joueur en quelque sorte ! Mais il y a des jeux où on va nous donner beaucoup de bombes et beaucoup de vies ! Et où l'objectif ça va être à un certain moment donné justement de perdre une vie ! De lâcher une bombe exprès pour faire diminuer ce rank ! Et pour que la suite du jeu soit plus accessible ! Malgré tout ! Ce que tu dis c'est une règle ! Mais il y a évidemment comme toute règle il y a des exceptions ! Dans les autres règles il y a ce qu'on appelle le grazing ! Le fait de frôler les bullettes ! De prendre des risques ! Et ça aussi ça peut faire gagner beaucoup de points ! Dans certains shmuppers ça donne des phases complètement folles ! Donc on a l'impression que le joueur s'est fait toucher ! Alors qu'en réalité il passe volontairement très très près des bullettes ! Alors là en fait c'est un pattern que j'essaye de réapprendre ! Avant j'utilisais la mécanique de ralentissement des bullettes autour de moi ! Sauf que je me suis rendu compte que ça me bloquait plus qu'autre chose ! Donc j'essaye de réapprendre à le naviguer sans utiliser la mécanique ! Parce qu'en fait ça déforme tellement le pattern que je me rends compte qu'il est beaucoup plus dur à naviguer ! Il y a eu plusieurs fois la désbombe qui s'est déclenchée ! Malheureusement tu n'en avais plus ! Et là tu as fini par perdre une vie ! C'est ça ! Mais en fait plus que 3 dés ! J'aurais techniquement... L'autre joueur... Les bombes ne sont pas partagées entre les deux personnages ! Là par exemple les deux personnages ont 3 bombes ! Et j'aurais pu, si j'avais fait plus attention ! Switcher sur l'autre perso pour perdre une bombe plutôt que de perdre une ! Et donc à certains moments vous avez pu voir de la run que le jeu ralentissait ! Alors c'est pas que la 360 est fatiguée ou autre ! C'est que le jeu ralentit volontairement pour laisser un peu de souffle aux joueurs ! Et notamment sur le premier mouchulime il y a une légende qui veut que les devs se sont rendu compte qu'il y avait trop de choses à afficher à l'écran ! C'était ultra fluide, ça fonctionnait bien ! Mais les joueurs, les pro-players qui venaient pour tester le jeu n'arrivaient pas à suivre ! Donc ils se sont dit, on va peut-être ralentir un petit peu quand même ! Parce que là c'est vraiment trop violent ! Après ça les empêche pas des fois de faire vraiment des modes de jeu complètement débiles ! Complètement foufou ! Avec beaucoup trop de choses à afficher à l'écran ! Donc première phase du boss fini ! Et maintenant le true last boss ! Ah oui non pardon ! D'abord le boss final ! D'abord le boss final ! Et après il y a le true last boss ! Ça c'est un truc en général qui est dans beaucoup beaucoup de shmups de cave ! Et vous, selon certaines conditions, on débloque un boss un peu caché ! Plus dur ! Alors évidemment ça fait un boss de plus, ça peut être plus difficile ! Mais comme on va détruire plus de choses et tout, on va faire un score plus gros ! Donc c'est quand même d'arriver à ce true last boss ! Si je ne me trompe pas, la condition de ce true last boss là, c'est un 1cc justement ! C'est ça ! Il y a d'autres jeux, il y a même un jeu qui s'appelle Ketsui, donc toujours du même éditeur ! Enfin du même développeur cave ! Qui lui a un deuxième loop, c'est-à-dire qu'on va refaire le jeu une deuxième fois, une fois supplémentaire derrière ! Mais en plus il a deux deuxièmes loops différents ! Il y a un loop qu'on appelle le... Omote, je ne sais plus... Qui est le mode, le deuxième loop facile ! Et je mets des gros guillemets sur facile, parce qu'il n'est pas facile ! Enfin déjà que le jeu n'est pas facile de base, le deuxième loop n'est pas facile ! Et il y a un loop, un truc qui est encore plus difficile, qui s'appelle le Uraloop ! Et qui est encore plus difficile et qui a été présenté il y a quelques années de ça au Standfest ! Avec une démo live et une performance absolument incroyable d'un joueur qui a présenté les deux loops en mode ultra hardcore ! Et qu'il a fait ça... Il a fait ça... Il est live au Standfest ? Ouais ! Et il y a en 2015, si je ne dis pas de bêtises ! Il y a vraiment eu des perfs de fou qui ont été faites à cet événement-ci ! On espère que pour Gaming Roar Metropole arrivera à construire un historique aussi fou que celui du Standfest, pour le coup ! On le souhaite ! En termes de réalisation ici, on essaye justement de produire les runs les plus classes possibles ! Celle-ci en particulier avec ce système en fait ! Alors ça parait méga hardcore pour le coup ici, et ça l'est ! Mais ne vous en faites pas, il y a des modes normaux pour jouer à Mushi, Messa, Vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau d'El Blairo immédiatement pour pouvoir vous amuser sur ce genre de jeu ! Après de toute façon, le principe d'un jeu c'est de s'amuser ! Donc si vous prenez le jeu en mode, il faut absolument que j'ai le record du monde, vous allez avoir quelques problèmes ! Et là, elles sont les bombes ! Je voulais expliquer les bombes qui font rien ! Et je me suis pris un tir de trop et je suis mort ! Donc voilà, et donc là on a le True True Less Boss, la deuxième phase, qui en fait est une phase, à mon avis, voulue par un développeur hyper troll ! Parce qu'elle est hyper chargée, et là c'est juste, je bouge pas, je switch de perso, je ralentis les boulettes autour de moi, et j'enchaîne ça bien proprement ! Et il faut se dire que sur certains jeux bornes d'arcade, là je pense qu'on peut faire... Quand le boss va exploser, ce sera le Time, mais bon, vu qu'on est sur un super play, comme tu disais, le Time n'a pas... Oui, c'est surtout pour vous donner à peu près un temps, et on va finir, attention... Au moment où ça s'affiche, et... Time ! 3, 28, 1... Time ! Après c'est pas très important, puisque c'est pas le... Ce qu'on veut surtout, c'est ton score ! Alors le score final, bon, 1.772.000.000 et des brouettes, parce que j'ai pas eu le temps de voir les derniers digits... Pour un high score, tu essayes d'atteindre les 2 milliards, c'est ça ? C'est ça, là je suis à 1.900.000.000, voilà. Et là pour le lore, donc la personne qui est à droite sur l'écran, qui n'a pas les cheveux longs, c'est Haki, c'est le méchant du premier Mouchime, qui revient sous forme d'esprit, parce que notre camarade Palme a été empoisonné, et Reko ne sait pas quoi faire, elle n'arrive pas à le sauver ! Et Haki lui apparaît, elle lui dit, t'inquiète pas, tout va bien aller ! Et il le soigne, il transfère son esprit et son énergie cosmique pour soigner Palme, et en fait... Et en fait, bah à la fin, tout est bien qui finit bien, quoi. Voilà. Et voilà, et donc... Et donc jouer au shmup, c'est bien, c'est la vie ! Mouchime et Sama, premier du nom, est disponible sur Steam. Il y a l'émulateur Xenia pour émuler de la Xbox 360, il y a les Tau, qui sont aussi très accessibles. Les Tau Project, bien sûr. Les Tau Project. Je conseille le 13, le 13 est excellent pour démarrer. C'est ça, et n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des commus, shmup.com et shmupemall si vous voulez en apprendre plus, et découvrir plus en profondeur ce genre. Il y a du shmup pour tous les goûts et pour tout le monde. Voilà. Les bisous. Merci beaucoup El Biero. Et bisous à ma femme et à mes filles si elles me regardent. Oh, c'est mignon. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir simplement transitionner. Comment dire... Ça m'a fait énormément plaisir de revoir cette run. Je ne l'avais pas revue depuis le... La nuit des jeux ? Non, depuis Inter... Je crois que c'était la dernière fois que je l'avais travaillé. Interglitch 2022. J'avais beaucoup bossé les notes que tu m'avais données, mais pour être honnête, c'était sorti, et ça m'a fait plaisir de revoir... C'était sorti de mon cerveau, et ça m'a fait plaisir de pouvoir t'assister une nouvelle fois sur cette... Bah, avec plaisir. Sur cette run. Je te la refais ce soir au Airbnb. Ah oui, il est high score. Allez, on a un petit interview. Des bisous et à la prochaine. On t'attend sur le plateau Olmo.